Je vais vous dire un secret, enfin un secret, un truc que j'ai jamais partagé avec personne, mais moi, plus jeune, au vu de mon milieu social et tout, enfin j'en ai déjà parlé plus ou moins, bonjour, alors on a un petit peu un conflit d'intérêts, puisqu'à la base, j'avais prévu de regarder les trucs sur l'influence, et mercredi, pendant le live, on m'a soumis l'hypothèse de regarder le documentaire sur Kimka, et je me suis dit qu'on allait faire un... oh, montre, je vais tester un sondage, ok, le docu de Kimka, ensuite, il y a le docu sur l'influence, les docu sur l'influence, ou le docu sur l'amour et la vie, voilà. Alors, moi, je suis chaud de regarder le documentaire de Kimka, par contre, je prends mon... ma voix solennelle, moi, je suis chaud de regarder le docu de Kimka, mais je vais mettre des... bah, je vais contextualiser le truc, c'est que, un, ok, je ne sais pas qui est cette personne, voilà. Je sais à peu près qui est cette personne, globalement, de très loin, mais je n'ai jamais regardé rien du tout de ma vie entière avec cette personne, et voilà, je ne suis absolument pas fan, du coup, de cette personne, puisque, vraiment, je ne suis pas la cible, comme on dit à chaque fois dans tous les lives, je ne suis pas la cible, parce que, pour plein de raisons, premièrement, mon éducation, j'ai vraiment été éduquée de façon sexiste, hein, donc, les femmes comme Kim Kardashian, ça a été, dans mon éducation, des femmes à qui ne surtout pas ressemblaient, c'était les pires personnes du monde, mais, du coup, en grandissant, bah, j'ai jamais accroché avec ce genre de personnalité pour cette raison de base, parce que, sexisme banalisé. Et deuxième chose, aujourd'hui, en tant qu'adulte, je ne ressens pas du tout ce truc un peu de... de, ah là là, je la méprise parce qu'elle est superficielle et tout, cependant, aujourd'hui, mon militantisme a pris le dessus, et je vous avoue que j'ai beaucoup de mépris, pas pour elle, mais parce que, ultra capitaliste, ultra libéraux, voilà, je ne sais pas quel est votre rapport avec cette personne, ce que vous en pensez, etc., mais comme ça, je contextualise. Par contre, je me considère comme sexiste, encore aujourd'hui, évidemment, je considère que j'ai beaucoup de sexisme intériorisé, et, comment dire, c'est marrant parce que j'ai regardé la vidéo de Squeezie avec les meurtriers, et, à un moment, Bagheera, elle vit un moment insoutenable pour moi, puisqu'elle dit plein de choses à plusieurs reprises et les hommes ne l'écoutent pas. Et, du coup, ça a fait un petit peu top tweet sur... enfin, top tweet sur X, du coup, ça s'appelle Top X, j'en sais rien, mais, du coup, en ce moment, il y a en tendance le fait que Locklear serait donc miso, et qu'il n'a pas écouté Bagheera parce qu'il est sexiste. Et c'est marrant parce qu'il y a toute une communauté qui est en mode « Non, mais Locklear, il n'est pas du tout misogyne, nanana, nanana, » et ça me fume de rire parce que, pour moi, je me considère moi-même comme sexiste. Donc, du coup, c'était marrant le débat qu'il y avait autour du fait que Bagheera n'était absolument pas écoutée parce que c'était une femme, et évidemment que c'est la seule raison. Et ça me rappelle la fois où j'avais fait un loup-garou avec que des hommes et que j'avais pété mon crâne parce que je faisais que dire à chaque partie, c'est lui le tueur, il me disait « Ah, mais on va te tuer en première ! » Et je me faisais toujours tuer dans les trois premières, alors que j'avais raison et j'avais dit « Ouais, vous êtes trop chiant de me tuer tout le temps et tout ». Vraiment, moi, cette vidéo, j'ai trouvé ça insoutenable, mais à la fois, je remercie du coup le monteur ou la monteuse et Squeezie d'avoir laissé ce passage parce qu'ils auraient très bien pu le têche de la vidéo et je trouve ça important de montrer qu'en tant que femme, on est beaucoup moins écoutée. Et aussi, je considère qu'on est tous et toutes, même sexistes, racistes et ainsi de suite, il y a eu des études qui ont été faites pour montrer que même les gens qui se disent « Pas du tout racistes » le sont tous un minimum, tous un minimum, parce qu'en fait, on est tellement éduqués dans tout ce qui est ça, banalisés, etc., qu'évidemment, même quand on l'est pas, en fait, on l'est toujours un minimum. C'est la Kim Ka Stories. Oui, c'est Nesrin Slaoui qui l'a fait, qui est vraiment une personne à suivre sur les réseaux sociaux. Elle est vraiment très inspirante. Par contre, vraiment, je devrais mettre des tenues vachement plus sexy. À ce qui paraît, les meufs sur Twitch, elles sont là pour montrer leur corps. Moi, je mets vraiment des tenues. Je me dis, je pourrais gagner plus de followers en montrant plus de peau quand même. C'est quoi vos liens avec Kim Ka ? Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Quels sont vos a priori ? Et ça sera rediff sur ma chaîne YouTube. Donc, il faut montrer qu'il y a une sacrée ambiance dans le chat et qu'on est super content et qu'on s'amuse bien. Et que voilà, sachez que les gens vous lisent beaucoup. Honnêtement, je suis un peu fascinée par les tendances qu'elle lance et le fait qu'elle, toutes les cas, mette en avant des trucs super dangereux et pourtant, elles sont full suivies. C'est bon, vous avez du son. Why is there a lot of people every day taking pictures of us ? My name is Kim Kardashian. No. Mommy has so many talents, I can't even begin to name them. Why are you so famous ? Truth from the mouths of babes. But many people might ask that same question. Kim Kardashian has more Instagram followers than there were people in the Roman Empire. Ah. Le propre de la culture de masse, c'est qu'elle fait de grands efforts pour plaire et pour plaire au public le plus grand possible. Allo, Guillaume ? Salut Nesrine, je voulais parler avec toi de Kim Kardashian. Je veux comprendre pourquoi c'est l'une des femmes les plus suivies au monde sur les réseaux sociaux alors qu'elle ne fait rien et ton analyse de millenial m'intéresse. Ah mais oui, c'est vrai que tu n'as pas. Par contre, je la trouve incroyablement jolie. Genre, c'est un truc de ouf pour le coup. Après, elle lance les normes de beauté. Donc, évidemment, elle est dans... Enfin, franchement, après, c'est l'une des normes de beauté de sa cible. Cône qui fascine, mais je ne dirais pas qu'elle ne fait rien. Elle incarne simplement une nouvelle forme de célébrité dominée par les influenceurs. Elle me fait penser à la théorie de l'un des pères de la sociologie, Emile Durkheim, qui parlait de faits sociaux. Je pense que Kim Kardashian est un personnage social total. Un personnage qui reflète toute notre époque, nos contradictions, nos rêves et nos dérives ? Exactement. Kim Kardashian résume tous nos débats contemporains. Ça mérite d'en faire une théorie. Grave d'accord, Julie. Je pourrais citer toutes les femmes qui lui ressemblent. Mais vraiment, sa nana, ils ont un peu le même chirurgien. Les filles de télé-réalité, Manon Marceau, comment ça s'appelle, l'ex de Nicolas Lodzina, Laura. Bref, mais elles ont vraiment toutes le même visage. Mais en fait, c'est fou à quel point c'est hyper perturbant. Mais maintenant, Marie, Joy Phoenix, je trouve qu'elle a aussi cette vibe-là, un peu. Avec l'âge et tout ça, ce truc d'être mince, d'avoir le visage comme ça, les lèvres un peu comme ça, les pommettes un peu comme ça. Le motif d'indignation aurait dû être la manière dont elle a amassé cette fortune. Mais on s'indigne moins quand cette fortune est amassée par des hommes. Je pense qu'elle s'est juste appropriée à merveille les codes du patriarcat, jouant de son corps comme objet de fantasme. Moi, je m'indigne de tout le monde. Ça fait écho à cette phrase de Virginie Despentes dans King Kong Theory. Guillaume, on devrait appeler des spécialistes du monde entier pour nous aider à mesurer l'impact de Kim Kardashian. En parlant de beauté formatée, les Miss France ont toutes le même visage et le même physique. Voilà, en fait, Kim K elle appartient à... C'est un peu le truc des femmes arabes qui viennent d'un milieu un peu plus bas socialement et qui vont du coup se ressembler comme ça et c'est leur modèle un petit peu. Et ensuite, tu as ces beautés occidentales... Enfin, c'est un peu, voilà, qui sont les femmes grandes, blanches, filiformes et tout, qui sont plus dans la Miss France. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai dit, dans une niche, elle est carrément le modèle du truc, mais c'est pas une beauté... Enfin, il y a plein de gens qui vont dire ah non, ça, ça me dégoûte et tout, blablabla, mais c'est souvent aussi associé à des classes pas bourgeoises du tout, en fait. Waouh, ça c'est trop cool ! Kim Kardashian est une femme de grands talents. Elle a beaucoup, beaucoup de talents, mais ils ne sont pas reconnés comme talents traditionnels. Ce qu'elle est très, très bonne c'est être elle-même, in a spécifique way that is for the cameras. C'est genre féminisme libéral, foule, foule, foule ! Kim Kardashian, c'est avant tout la reine des selfies. Elle les a même tous regroupés dans un livre paru en 2015. C'est quelque chose que j'ai trouvé très striking à Kim Kardashian. Par contre, je pense que le truc du selfie, Lena situation a ça aussi, elle fait des photos selfies qui sont incres. Moi, je fais des selfies, je ressemble à rien. ça me crée des complexes et du coup, il n'y a quasi aucune photo de moi sur mon Insta. Parce que je suis vraiment trop nulle à faire des photos et quand tu fais de l'influence, c'est un malus de ouf et je suis hyper jalouse de ça. Après, ce n'est pas ce qu'on me demande, d'être jolie sur les telphi. Et d'assurance et de confiance en soi que je n'ai pas. La gestion de Kardashian de son image est le mouvement constant du contenu qu'elle produit entre le monde privé et le monde public. Et elle semble qu'elle joue avec ce niveau tout le temps. Elle publie dans ses livres des photos qui ont été hackées. Je pense que c'est un mouvement très unusual que quelqu'un reclame ces images qui ont été leakées sans son consent. Il y a un truc qui me rend super triste avec cette génération Insta et TikTok parce que je l'ai un peu plus ou moins vécu quand j'étais plus jeune. c'est le fait qu'en tant que femme on capitalise beaucoup sur notre apparence, notre corps et à travers du lifestyle. En fait, il est certain que beaucoup de femmes s'identifient à ces femmes sur les réseaux sociaux sauf que Kim Ka et beaucoup d'influenceuses leur travail c'est leur travail du corps et sauf que ces femmes vont vieillir en fait, on va vieillir. Et quand elles seront trop vieilles et qu'elles n'auront plus assez d'argent pour entretenir un corps jeune et que du coup des nouvelles femmes vont les remplacer puisque moi je le vois quand j'étais plus jeune et que j'avais 20 ans ben voilà maintenant je vois en tant que début de boomeuse ou bébé Nino il y a des femmes de 20 ans et de 21 ans qui ont pris cette place qui sont juste des femmes très belles et qui capitulent là-dessus et ben quand elles arriveront à un âge où elles seront plus assez belles pour être désirables sur les réseaux sociaux je trouve que la claque elle va être violente et terrible parce qu'elles vont se faire remplacer par de nouvelles plus fraîches et c'est un peu terrible dans le 2 avec cette date de péremption autour des femmes. Enfin ça peut être grave un choc alors que Kim Ka je pense que toute sa vie elle aura assez d'argent pour entretenir son corps et son image sur les réseaux sociaux et faire de la chirurgie etc. Sur les réseaux sociaux c'est un outil pour les femmes qui remettent en cause le male gaze ou l'utilisent à leur profit. Le male gaze regard masculin en français a été dénoncé pour la première fois dans les années 1970 par la réalisatrice Laura Mulvey. Il pointe les manières de filmer les femmes au cinéma qui trop souvent les sexualisent. Ah tiens ça évoque le personnage de Jessica Rabbit dans le film de Robert Zemeckis il y a cette scène où elle dénonce le regard que les hommes portent sur elle. You don't know how hard it is being a woman looking the way I do. Si l'image de Kim Kardashian impressionne à ce point nos rétines c'est parce qu'elle nous rappelle mille autres images que nous avons emmagasinées dans la mémoire de l'espèce. Parmi ses formes ses poses ses vêtements reposent trois millénaires d'oeuvres d'art c'est le musée imaginaire de... L'émission compte au total 20 saisons 285 épisodes et des centaines d'eux-mêmes qui ont affolé la toile. Partons de Kim. Elle est la fille du célèbre avocat Robert Kardashian décédé en 2003 et de Kris Jenner. Ah ouais d'accord c'est des gens qui sont riches de base. Avocat non mais attendez là je lève les yeux ciel à notre temps c'est bon. Ce mariage a donné naissance à trois autres enfants d'abord Courtenay l'aîné et puis après Kim Chloé et Robert. Mais j'avais jamais entendu parler de leur frère d'ailleurs tout ça. Elles sont les filles du deuxième mariage de Kris avec l'ancien champion olympique Bruce Jenner qui a fait son coming out trans en 2015 et se nomme désormais Caitlyn. Ah oui c'est une grande famille recomposée qui grande Ok moi je connais que Kendall et Kylie les autres je les connais pas du tout et qui m'est évidemment pas le cas c'est des tournages qui m'ont distillé sur plusieurs mois ou plusieurs semaines et après il va y avoir un montage on retrouve aussi les tensions les dramas les clashs Oui j'ai vu le drama entre Lena et la famille Kardashian là où il y avait un truc avec la daronne ils savent que Lena que Lena c'est la concu direct un peu plus de talent je trouve que Lena elle a quand même un talent que je ne vois pas dans les Kardashians quand même cette stratégie marketing dans les deux qui est de réussir à créer un truc attractif autour d'elle c'est hyper impressionnant Ce clan est devenu une mythologie moderne autrement dit un symbole qui parle au plus grand nombre comme s'il s'agissait non pas d'une simple famille mais d'une épopée J'essaye de voir en quoi ils sont des grandes représentations collectives en rappelant donc par là même ce qu'était le mythe autrefois et en quoi malgré tout ces représentations collectives sont bien de notre temps sont produites par notre société et par notre histoire Il y a des archétypes il y a celui de la bimbo par exemple donc ça va être Kim Kardashian qui surjoue Nabila par exemple Désolé mais je trouve que Maëva Guénam c'est une des rares femmes dans la télé-réalité qui a réussi à percer et à être populaire en n'étant pas en couple parce que toutes les meufs c'est la meuf de c'est ah ça c'est la meuf de nanana et Maëva elle a réussi à inverser cette tendance où Maëva c'est une personne à part entière c'est pas la meuf de c'est Maëva et on l'invite parce qu'elle est Maëva et non parce qu'elle est en couple avec c'est vrai et même que Greg c'est le mec de Maëva quand il a une copine il cherche toujours à montrer les réactions de Maëva ouais et vous voyez c'est souvent les meufs qui tournent autour genre de Julien Tanti ou des mecs un peu populaires sauf que là c'est vraiment les mecs qui tournent autour de Maëva pour devenir célèbre moi je trouve ça fou il y a plein de sauce où elle a été où elle avait genre 21-22 ans même Karl Amoreau et tout des fois je suis en mode vous êtes tellement dure avec ces femmes qui sont déjà dans des milieux inspirantes elle a tellement marqué son temps je pense qu'il y a des trucs à dur sur tout le monde qu'inévitablement elle a marqué les esprits pour tout le monde elle transforme sa vie en business et on la suit tout simplement parce qu'on a envie de vivre les mêmes aventures qu'elle que la sienne mais je pense que téléréalité en général il y a plein de choses à redire mais je pense qu'il y a déjà tellement de choses à dire sur les hommes de la téléréalité que mais voilà le truc de la vulve je trouve que moi ça me je trouve ça trop fou qu'on s'en prenne à Maëva en fait genre vraiment j'étais tellement pas d'accord mais personne a crié sur le chirurgien qui est à côté et qui lui fait les trucs en fait au bout d'un moment elle fait beaucoup confiance enfin beaucoup de femmes donnent de la parole aux hommes et accordent ça et en fait tout le monde l'a mis dans la sauce pour ça alors je dis pas que c'est quelque chose de bien et tout que ce qu'elle a fait c'est cool etc et que c'est bien mais je dis juste que en fait il y a des gens entre il y a des gens qui l'ont poussé à faire ça enfin Maëva ne s'est pas dit du jour au lendemain je vais me réveiller et c'est une bonne chose de faire ça et d'avoir un vagin enfantin c'est parce que on est dans une société hyper capitaliste et hyper dans une société patriarcale du coup où on a des injonctions de ouf en tant que femme et c'est pas bien mais je trouve que ça montre bien qu'il y a un problème et que le chirurgien n'ait rien pris à côté là ce vieux dégueulasse et pervers qui fait ce genre de choses ce milieu est problématique mais oui le milieu entier est problématique il y a trop de choses à dire partout mais il y a plein de choses à dire cela consiste à faire la promotion de produits envoyés par des marques en échange d'une rémunération oui et le terme d'influenceur au groupe au sens large tous ceux et celles qui de par leur notoriété peuvent impacter les opinions et les modes de consommation via internet Kim Kardashian a su utiliser les plateformes pour gagner de l'argent beaucoup d'argent chaque pub sur sa page Instagram lui rapporterait environ 500 000 dollars alors j'ai pas du tout envie de m'expléner mais notre Kim n'est pas la première influenceuse en fait les célébrités nous influencent depuis longtemps c'était déjà le cas au 19ème siècle avec la comédienne française Sarah Bernard c'était l'une des premières à utiliser son image pour faire la promotion d'une poudre de teint oui mais désormais il suffit d'avoir de la notoriété pour influencer c'est le cas des candidats de téléréalité par exemple qui recommandent des produits auprès de leurs millions d'abonnés des produits parfois douteux qui... par contre je suis désolée mais moi tous les candidats de téléréalité qu'importe tous ok ils me font je suis désolée mais moi je ressens pas de haine ou de mépris envers eux je ressens vraiment de la peine parce que j'ai l'impression ils sont vraiment malheureux mais de ouf on dirait des tu sais genre c'est un peu quand t'es pauvre tu te dis oh la la je suis malheureux ma vie elle est nulle si j'étais riche ma vie serait exceptionnelle et ils deviennent riches et ils sont toujours malheureux alors ils se disent ah je suis encore trop malheureux peut-être que je suis pas assez riche peut-être que je suis pas assez beau peut-être que je suis pas j'ai pas une assez grosse voiture et tout et du coup je suis désolée mais ça me fait trop de la peine parce que je me dis ces gens ne seront jamais heureux et Nabila aussi faisait style d'être bête conne et dilurée sauf qu'elle a prouvé ouais non mais Nabila ouais de ouf j'avais fait un article il y a tard l'époque après le truc de Halo où j'avais dit que Nabila elle était super intelligente et qu'elle avait bien réussi dans ce truc et je m'étais pris des remarques j'étais en cours à cette époque j'étais en licence de com pas de com même pas de marketing d'info com et il y avait un mec dans ma classe il m'avait dit que j'avais pas le droit de tenir ce genre de propos que j'étais vraiment une grosse conne et tout il m'avait vraiment pris un parti et tout mais toc j'aurais pu lui dire le mec t'es super classiste en fait donc va faire ils promettent une perte de poids miracle des cheveux de princesse ou une peau de bébé ah jazz vous pouvez directement contacter la marque en fait ils sont du stock parce qu'ils n'ont pas le mal de produits aussi à Dubaï épinglé en France sous l'appellation un flux voleur les arnaques parfois financières commencent à peine à être dénoncées d'ailleurs une loi a été votée pour encadrer les pratiques la première en Europe cliquez sur ce lien et elle vous fera gagner 1000 euros il y a une personne d'entre vous qui va gagner 1000 euros quel enfer lui c'est vraiment un enfer lui vraiment il mériterait d'être en prison mais vraiment la candidate allemande de télé-réalité Laura Muller a elle décidé de vendre les photos de sa grossesse sur OnlyFans les créateurs de contenu plus classique comme les youtubeurs les streameuses les vlogueurs les blogueuses tous ces gens dont le métier consiste à nous divertir et nous informer sur internet veulent s'en dissocier ils représentent le métier le plus convoité par la génération Z pause je tiens à le dire et à le répéter au cas où que ce soit pas clair pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui découvrent mon live moi je suis du coup un master de recherche et je travaille sur les influenceuses qui font du lifestyle et plus précisément du vlog et c'est pour montrer que ces femmes qu'on considère juste se maquiller et faire deux trois trucs font un taf de dingue et ont une stratégie marketing incroyable enfin je veux dire savoir se maquiller et savoir s'habiller c'est pas hyper compliqué mais savoir entretenir la hype et créer une communauté et avoir tout un travail derrière ces femmes n'ont plus de vie privée elles ont fusionné totalement elles sont devenues un travail à part entière et on se rend pas compte c'est des entrepreneuses de vie en gros genre c'est même pas des influenceuses elles ont entrepris toute leur vie comme étant leur simple entreprise et tout est réfléchi calculé tous les jours au millimètre près je suis fascinée par cette pensée que je ne pourrais pas avoir parce que je trouve ça trop intrusif mais sont capables de faire des choses que je ne pourrais jamais faire et je tiens à le dire publiquement que ces femmes font un travail de ouf voilà recette en mon réveil je me snapple parce qu'on a tendance à sous-estimer le travail que font les influenceuses lifestyle et un peu enfin dire ouais la vulga ils font plus de taf et tout c'est pas le même travail c'est pas le même taf et moi je pourrais pas faire le leur voilà et je suis des os même la télé-réalité et tout c'est un travail incroyable incroyable socialement il n'est pas hyper wow mais elles font elles font un taf que je ne pourrais jamais 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 faire de ma vie entière et du coup pour ça ben gégé la forme la plus pure du people c'est Zaza Gabor reine de beauté devenue connue grâce à des jeux télévisés dans l'amérique des années 50 réussissant à force de talent et de détermination à braquer Hollywood mais aujourd'hui les people sont directement confrontés à la haine qui déferle par contre Paris Hilton excusez-moi moi par contre j'étais fan de Paris Hilton évidemment plus en rapport avec qui j'étais quand j'étais jeune et je rêvais de regarder avec vous The Simple Life en live mais je n'arrive pas à les trouver en fait ils sont introuvables et je suis tellement deg parce que ça remarque grave mon enfance avec Nicole Richie sur les réseaux c'est bon peut-être j'étais trop vieille pour Kim K du coup je n'ai pas Paris Hilton on est là on fait des selfies des photos du coup on se fait critiquer toute la journée internet je trouve que c'est un endroit violent parce que les gens ils disent des choses qu'ils ne diraient pas forcément en face et ça peut être des choses parce qu'ils sont très violentes donc assez touchantes et sur le moral chaque jour ça doit peser et celle qui maîtrise le mieux les bad buzz c'est Kim Kardashian I was utterly shocked by these Twitter feeds because they were full of the most violent hatred we've probably always had love-hate relationships with famous people but I think it's particularly strong with women and particularly with young beautiful women so there's a resentment about a young beautiful woman being successful especially if she's done that without being attached to a man so it comes down to misogyny Kim Kardashian doit sa célébrité à une sex-tay ah avant celle-ci elle n'était que l'assistante de Paris Hilton prins waouh je viens de découvrir ça par contre elle a vraiment plus le même visage qui est assez fou c'est déso mais moi des fois je me dis si j'étais riche je ferais de la chirurgie évidemment Jim malheureusement quand tu as un métier d'image et que tu es confronté à ton visuel toute la journée c'est horrible à quel point tu rentres dans l'astuce c'est juste qu'on dénigre toujours le travail du corps le travail domestique l'entretien ouais le travail du charisme l'entretien d'une communauté etc et puisque c'est les femmes qui font max d'argent sur leur personnalité il y a une grande partie de misogynie avant elles avaient mais non mais de ouf mais le travail du corps il est obligatoire en tant que femme c'est à dire il faut que tu sois belle etc mais quand tu capitalises sur ça t'es en mode ah mais t'es une meuf superficielle oui enfin quitte à travailler mon corps bah j'ai qu'à faire de l'argent dessus en fait et c'est un peu le génie que j'avais enfin j'en ai parlé dans une vidéo ce génie de capitaliser sur le travail invisible des femmes mais qui à la fois crée une alienation totale au travail et aux réseaux sociaux alors par contre je ne comprends pas ces plans là je suis désiré mal elle est comprendra et sa sexualité comme valeur ultime sur le marché d'échange global du capitalisme pharmaco-pornographique hé attends Guillaume ça veut dire quoi pharmaco-machin truc là bah écoute pharmaco-pornographique c'est la collusion de la pharmacie et de la pornographie c'est une manière vous n'avez pas vous n'avez pas si le texte c'est une manière ou non et quand je dis je dis je dis par les kardashians en order de la publier il y a des plusieurs théories de la publier et nous ne savons pas je ne sais pas quand ils disent qu'ils ne veulent que ça parce que à cette époque il ne se sentait qu'il y avait beaucoup à gagner nous ne savons comment on comment on comment on How did they do that? How did they do that? Almost a magical feat of turning around this piece of great shame and humiliation and turning it into an advantage. Je vais vous dire un secret, enfin un secret, un truc que j'ai jamais partagé avec personne, mais moi plus jeune, au vu de mon milieu social et tout, enfin j'en ai déjà parlé plus ou moins, mais j'avais ce truc de je veux être connue et populaire, quitte à ce que ça soit de la mauvaise manière, quitte à ce soit du bad buzz. Vraiment j'étais dans un truc comme ça, enfin j'étais en mode je veux faire de la télé-réalité et tout, et je veux être connue et gagner de l'argent, j'étais vraiment une candidate de télé-réalité, enfin j'aurais pu de ouf, mais évidemment j'ai une personnalité qui colle pas forcément, mais c'est un truc qui me faisait beaucoup rêver, et j'aurais pu faire ça, vraiment j'aurais pu planifier une fausse sex tape de moi, mais vraiment honnêtement j'aurais grave pu pour lancer ma carrière, bon après j'aurais pu, je l'ai pas fait, mais ça me choque pas tant, je regrette pas de ne jamais l'avoir fait, puisque aujourd'hui je suis sociologue, et qui a eu un virement à 180 dans ma façon de voir la vie et tout, mais voilà, ou pas forcément une sex tape, mais même diffuser des faux nudes, genre Farvan qui a eu une fausse diffusion de nudes de moi, et maintenant OnlyFans, ouais voilà, mais moi y'a genre 10 ans en arrière, j'aurais grave, la fabrique du mensonge, y'a 10 ans en arrière j'aurais grave pu avoir un OnlyFans, mais vraiment honnêtement, honnêtement de ouf, la vie a fait que, mais genre vraiment quand j'avais 20 ans j'aurais grave pu, peut-être pas faire des photos en mode ah là là hyper pornographique, mais j'aurais pu, et en plus j'aurais grave pu gagner d'argent parce que quand j'ai commencé les vidéos sexo, y'avait grave de fake nudes qui tournaient de moi, et quitte à avoir des fake nudes qui tournent de moi, autant en faire des vrais t'sais, y'avait des trucs dégueulasses sur moi, mais non y'a plus du tout de fake nudes, je suis vulga, mais vraiment des trucs horribles, des faux, des trucs, des gens qui, enfin des hommes qui se masturbent sur des photos qu'ils avaient imprimées de moi et qu'ils mettaient en ligne et tout, mais c'était horrible. Et de la contemplation d'une scène sexuelle à l'insu de ses protagonistes. Donc quitta quitta, voilà. Est-ce que ça n'a pas de trauma ? Ben en vrai, horriblement non, parce que vraiment, comme j'étais une full pick me, mais c'est horrible ce que je dis et c'est vraiment très honnête, j'étais full pick me, du coup j'étais même limite, ah un peu flattée, tu vois qu'on pense à moi, c'est horrible, parce que j'étais vraiment à peu de respect pour moi, et le fait que des hommes me portent de l'attention, même aussi sale soit-il, j'étais un peu en mode, ah c'est marrant, ça veut dire que je suis sexy, après je suis devenue féministe radicale, donc est-ce que ça m'a trauma ou pas, je sais pas, mais aujourd'hui, mais vraiment, mais ça me dégoûte au plus haut point, ça me donne, ça me donne des envies de meurtre, et je me dis heureusement que je serais trauma et je serais trop triste et tout, et du coup ça me touchait pas tant que ça, du coup c'est un peu le... mais je pense que Kim Kardashian, elle doit voir ce truc aussi, mais est-ce que ça nous touche pas vraiment, ou est-ce qu'on ne dit pas, on ne montre pas, ou autre, je sais pas. Une pick me, c'est une femme qui ne vit que pour satisfaire des hommes et qui ne vit qu'à travers les hommes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de substance et pas de valeur s'il n'y a pas un homme qui la valide ou s'il n'y a pas un homme qui lui dit qu'elle est x ou y, quoi. C'est-à-dire que si j'allais à une soirée avec des copines, si je me faisais pas draguer ou si je draguais pas, ben je passais une mauvaise soirée. C'est-à-dire qu'il n'y avait que le regard des hommes qui m'importaient. Je n'étais que substance. Dans une ère post-MeToo, le discours des femmes célèbres victimes de sex tape est enfin entendu. C'est le cas de Pamela Anderson qui, dans un récent documentaire, détaille pour la première fois l'humiliation subie. Le parallèle avec Kim Kardashian est évident et toutes deux ont repris le contrôle. Sur Instagram, Pamela Anderson a écrit « Pas une victime, mais une survivante et bien vivante pour raconter la vraie histoire ». La star d'Alerta Malibu dénonce le slut-shaming qu'elle a subi à l'époque de la part des médias et du public, la poussant à renoncer à sa plainte en justice. Donnez leur image à tout le monde et que leur image ne leur appartiendrait plus. Mais cela est faux, leur image leur appartient. Et chaque personne a des droits sur son image. C'est pas parce qu'on est connue, c'est pas parce qu'on poste des photos de soi, c'est pas parce qu'on fait de la télé-réalité ou je ne sais quoi qu'on perd ses droits sur son image. En fait, quand on utilise ce mot « sex tape » dans le langage courant, on vise souvent des images qui ont été tournées mais qui avaient vocation à rester privées. La formulation exacte, c'est « contenu à caractère sexuel ». Et une sex tape d'une femme qui se diffuse de la meuf, c'est une salope, mais un homme qui se diffuse, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de slut-shaming et de haine sur les hommes qui ont des sex tapes qui ont été diffusés. C'est limite « Ah là là, c'est cool ! » En vrai, c'est des sujets qui me tendent au premier degré. Je trouve qu'il est horrible de voir qu'en tant que femme, on n'a pas du tout le même traitement de médiatique, on n'a pas du tout les mêmes arguments et tout. Mais dans la vidéo de Squeezie dont je parlais au début du meurtre, il y a Maxime et Billy qui ne passent leur temps à péter et limite à se chier dessus. Donc c'est des gros dégueulasses et c'est super drôle. Imaginez juste Magla faire la même chose, c'est impossible ! Impossible ! Alors que je suis sûre que Bagheira et Magla, on pète comme tout être humain. Mais imaginez juste faire la même chose, se comporter comme un Maxime ou un Billy, c'est-à-dire ou même un J.C. Mais impossible ! Nous, le seul rôle qu'on a le droit d'avoir, c'est le rôle de la meuf drôle ou la meuf qui est jolie et qui fait des vannes. C'est horrible ! Les bouteilles de parfum reproduisaient son corps et ses formes identifiables. Mais les deux marques floppent. Kim Kardashian se taille finalement une place grâce à Skims, des produits sculptants pour tous les corps. Vraiment tous les corps. C'était une parodie pour l'émission américaine Saturday Night Live. Et tour de force, l'autodérision de ce sketch cache en réalité une vraie promotion de sa marque, dont le chiffre d'affaires s'élève à 500 millions de dollars par an. En fait, la force de Kim Ka, c'est un peu le truc de, par exemple, moi je suis, je ne compare pas Kim Ka à moi, mais juste une façon de rebondir. Par exemple, moi je suis 10 et ça m'arrive de faire des fautes en story. Et notamment hier soir, j'ai fait une faute. Et en fait, j'ai fait une faute énorme, genre vraiment énorme, qui quand j'ai posté et ensuite après, je me suis dit, elle est trop grosse. Mais c'est en fait, au lieu de dire, oups, j'ai honte et je vais me cacher, parce que voilà, c'est de pousser le truc au bout. Du coup, j'ai repris la story et j'ai écrit, c'est la pression encore plus mal de base. Et ça va être en fait de rebondir, au lieu d'avoir cette honte, c'est de le pousser à l'extrême pour en faire de l'ironie autour avant que d'autres personnes puissent se permettre de essayer de retourner à la situation. C'est un peu ce qu'elle fait, genre avec Kim, en poussant le truc en mode assez ridicule. Et du coup, enfin, Kim, c'est une marque en vrai qui a une utilité. C'est pas une marque qui révolutionne le monde. Mais le fait de pouvoir contrer les critiques avec l'ironie, c'est quand même assez... Son dernier business, une marque de produits skin care. Mais non, tout ce qu'elle fait, ça fonctionne de toute façon, non ? Bref, elle flope encore cette dame. En septembre 2022, Kim Kardashian s'associe à l'investisseur Jay Simons et ils annoncent ensemble la création. Tu te mets trop la pression, on est des milliers à être dix. Mais c'est pas moi qui me mets la pression, c'est que quand je fais une faute, enfin, maintenant ça va beaucoup mieux, mais... Enfin, je pense que vous ne vous doutez pas de la tonne des messages qu'on reçoit. Moi, je pense que par jour, honnêtement, je dois recevoir 60 messages. Ce qui n'est pas énorme, enfin, juste sur Instagram. Ce qui n'est pas énorme. Sauf que quand je fais une faute, il faut savoir que, à ça, vous pouvez rajouter 15, 20 personnes qui vont me dire, ah, ça ne s'écrit pas comme ça. Donc déjà, ça, ce n'est pas méchant. Mais sur les 15 qui me disent, ça ne s'écrit pas comme ça, il y en a au moins 3, 4 qui disent, oh là là, tu pourrais faire des efforts, franchement. Et ensuite, dans mes commentaires, dans mes réponses de commentaires, ou même dans les risques, ou dans les sous-titres, il y a tout le temps quelqu'un qui va me dire, ah, tu as fait une faute, ah, nana. Et ça va être un des premiers arguments qu'on va me sortir dans un débat de, ah, tu ne sais pas écrire. Et une fois, je me suis embrouillée avec un mec sur Thread. Et vraiment, genre, il m'a dit, il ne s'est pas écrire et tout. Et au final, j'ai tellement été dans le troll que c'est sa meuf qui a dû venir à sa rescousse. Et sa meuf a écrit des dingueries. Et elle n'écrivait pas correctement. Et je trouvais ça super drôle, du coup. Parce que, voilà. Mais moi, je m'en fous, en fait. On est plein à être 10, et je préfère en faire des blagues plutôt qu'en avoir honte. Parce que ce n'est pas un problème d'effort, c'est un handicap de ouf. Et du coup, c'est pour ça aussi que je réagis de cette manière pour un peu rendre ça plus léger, en fait. On s'en fout d'écrire C-S-E-S ou C-S apostrophe-E-S-T, enfin... ...d'un fonds d'investissement nommé SkyPartners. Impossible d'analyser l'impact de Kim Kardashian sans évoquer la manière dont elle a bouleversé les standards de beauté. Mais comme l'a écrit la philosophe plus petite Butler, le corps lui-même n'est qu'une construction et on peut dire que Kim Kardashian s'est performée la féminité. La star en a elle-même conscience et n'hésite pas à en parler avec un humour qui désamorce les critiques et alimente sa légende personnelle, toujours sur le plateau de S&M. I'm excited to be here tonight to show you guys that I'm so much more than just a pretty face. And good hair, and great makeup, and amazing boobs, and a perfect butt. Basically, I'm just so much more than that reference photo my sister show their plastic surgeons. Tiens, genre, c'est ce que je disais là. Elle a réinventé la forme en sablier, mais un sablier parfait où elle a harmonie. Au lieu d'avoir honte, elle rebondit. ...tous ses creux et ses bosses. Ce qu'elle recherchait, c'est des formes féminines extrêmement exacerbées. ... Alors donc, elle s'est possiblement fait agrandir le regard. Ça va redresser aussi la queue du sourcil, donner un regard très engeleur, ce qu'on appelle le fox eyes ou le cat eyes. Ensuite, elle s'est fait rétrécir et raccourcir le nez, injecter les pommettes pour qu'elles soient plus hautes, plus saillantes. Et pour faire ressortir l'os de la pommette, elle s'est possiblement creusé ce relief et en retirant une petite boule de graisse qui s'appelle la boule de bichat, elle a sculpté complètement l'ovale, la ligne de l'ovale. Moi, c'est ma ligne de baliée complexe. ...ensuite, elle a eu des injections, bien sûr, dans les lèvres. Voilà, donc on descend. Donc évidemment, prothèse mammaire. Ensuite, elle s'est fait faire une lipostructure. Alors la lipostructure, c'est je prends de la graisse dans les parties replettes et je la réinjecte dans des parties que je peux mettre en valeur. Après, elle s'est fait poser des prothèses de fesses d'un volume relativement conséquent. Quelle angoisse ! Donc c'est un upcycling de soi, en fait, avec sa graisse. C'est un corps patchwork qui emprunte à différentes normes de beauté, à différentes ethnies. Et c'est un corps qu'elle s'est composée sur mesure. Sur les visages, Kim Kardashian a surtout popularisé le contouring avec son maquilleur Mario. Après, entre vous et moi, je trouve qu'elle a rien inventé quand même. Enfin, peut-être c'est mon point de vue, mais voilà, j'ai l'impression qu'elle se réapproprie la culture des jambes et qu'elle n'a pas inventé un truc nouveau, en fait. Bien qu'elle ait réussi à tout ça, quoi. Queen, ne cesse de répéter qu'elle n'a pas vraiment inventé cette écoute. La art du contouring et du highlighting, mesdames, ça ne vient pas de Kim Kardashian, ça ne vient pas de Kris Jenner, ça vient de nous, et elle nous l'a juste volé. Si on veut remonter plus loin en 1934... I find the conversation or the framing of distance to, kind of proximity to or away from blackness to be a really interesting dichotomy to sort of think about. Like, under what circumstances does one, like Kim Kardashian, want to associate herself with blackness or kind of have that proximity, and under what circumstances is it more beneficial to distance herself away from it? Kim Kardashian, c'est une égérie urbaine au sens, en fait, de globale, de connue massivement, et on reconnaît sa mode parce qu'elle a été adoptée par la rue, c'est-à-dire par la plupart des gens, surtout des jeunes filles, des jeunes femmes, qui, quand Kim Kardashian a fait son entrée dans la mode en 2014-2015, avait besoin de nouveaux modèles. Elle a acquis un statut d'icône et en même temps de personnalité de la mode, d'abord. Doctorante à l'EHESS. Vous savez, maintenant, vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous regardez beaucoup de reportages, il y a beaucoup de gens qui ont été à l'EHESS. Et moi aussi. Je n'ai pas eu l'école de la mode, mais j'étais à l'EHESS. Parce qu'elle a créé sa propre marque, donc elle est devenue actrice au sein du secteur. Alors du coup, j'ai des tuts. J'ai un émité de longue date avec Olivier Rousteing qui lui a permis d'évoluer dans le secteur. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'en 2015, pour la campagne de Balmain Homme, Olivier Rousteing fait poser Kim Kardashian aux côtés de Kanye West et ils deviennent tous deux cohégéries de l'année. D'ailleurs, la robe de Marilyn Monroe portée par Kim Kardashian. Bon alors, peut-être pas à ce point, parce que pour moi, c'est toujours la robe de Marilyn Monroe. Point. Je ne savais même pas. Il y a eu des propos antisémites et racistes. Ok. Ouais, de toute façon, ils sont... Parce que c'est étonnant. Non. Mais Kim Kardashian, on devrait la boycott Starbucks aussi. Enfin... Voilà, moi je... On en reviendra, on en parlera à la fin. Pourquoi moi je ne suis pas pour tout ça, en fait. Malgré le fait que je trouve que ce qu'elle fait est fou. En fait, Kim Kardashian, c'est une emprunteuse. Aux anciennes stars, aux drag queens et aux femmes non blanches, aux standards de beauté. Il y a eu des confusions. In different countries, about what race they were. Are they Mexican? Are they Latina? Are they Arab? You know, people would say, I think they're Turkish. They look mixed. Kim Kardashian, c'est un petit peu inspiré des femmes maghrébines. Parce que nous, on est déjà avec des forces. Ah, on y arrive. Le débat du début. On a déjà un petit peu mat de peau. Elle a essayé de recopier un petit peu les physiques de chez nous. C'est ça. C'est ce que je disais au début. Ah. Pour en tirer profit, à la fois en termes d'images et en termes financiers. Il y a évidemment de manière sous-jacente la question de la domination raciale. Dans son livre, La mode et politique, la journaliste Melody Thomas donne l'exemple de la marque Valentino qui a présenté une collection inspirée par l'Afrique en 2016, décrite comme primitive et tribale. On the 25th of June 2019, Kim Kardashian announced her new underwear brand and that she would be calling it Kimono Solution Wear, including Kimono, Kimono Body, Kimono Intimates and Kimono World. And very soon after she announced that, there was a huge backlash on social media, mostly under the hashtag Kim Oh No. You know, her underwear is like really fitted underwear that you would wear under clothing. And a lot of Japanese people said Kimono is not underwear. You know, and in fact, Kimono has its own underwear that is not called Kimono. It has other names like Hada Juban or Naga Juban. And so I think it's an unusual form of cultural appropriation because often people do just take the design. And so because of that, she has the potential to erase its history. And for me, that was quite a scary thing in a way. I'm very interested in the work of some black feminist scholars and commentators who say that Kim's marriage to Kanye is another form of cultural appropriation. and what these commentators say is that we're now seeing Kim especially drop Kanye. Il y a beaucoup de gens qui parlent... Enfin, du coup, il y a Sidzul qui parlent de ça et qui parlent du fétichisme. Tu sais, genre le truc des femmes-là, qui disent « Ah, moi, je veux trop un bébé métisse, nananinana, et tout et tout » en mode du fétiche et plus que du... Kanye became too complicated. His blackness was part of his complication. And who did we see Kim take up with immediately upon dropping... Upon having got the black babies from Kanye, dropping Kanye, and then we see her with possibly the whitest man in America. Right, Pete Davidson. Could you be whiter as an uncooked cookie dough? Ah, le nepo baby. En fait, elle a repris la culture... Bon, les cultures, l'appropriation culturelle de plein de choses, mais aussi, elle a repris... En fait, on ne parle pas souvent de ça, mais j'en avais parlé, c'est le fait de reprendre la culture des gens pauvres. Il y a beaucoup de... Pour le secouut, de bourgeois, de gauche, donc ce qu'on appelle la gauche caviar, là, qui reprennent des choses des classes populaires pour se les réapproprier, notamment, ça va être les tatouages tribal, le jogging avec le truc tribal sur les fesses et tout, enfin, tout ce qui était un peu, en 2000, des trucs qui étaient un peu genre ah, ça c'est moche et tout, ça associait aux classes basses qui sont repris maintenant par les bourgeois qui sont en mode ah là là, on est dans les années 2000 et tout, et qui reprennent ces codes-là et qui sont assez problématiques ou même des choses qui ne coûtaient pas cher de base parce que c'était des trucs que les classes populaires pouvaient s'acheter qui ont été rachetés par des riches et qui, du coup, leurs prix ont doublé. C'est un peu la gentrification quand des riches achètent, c'est ce qui se passe à Paris, donc 18e, beaucoup de riches achètent des appartements dans des endroits qui étaient à la base mal cotés parce que c'est moins cher et du coup, les loyers augmentent et ça fait que les gens se font encore plus dégagés et en bref. C'est pas le mot. L'assimilation, merci. Voilà, il y a le truc de l'assimilation, c'est imaginons, je vais vous donner un exemple parce que peut-être qu'en vrai, enfin, je ne sais pas quelle couleur de peau vous êtes mais en tant que personne blanche, à comprendre, c'est par exemple, moi, si jamais demain j'immigre par exemple en Finlande, imaginons, et qu'on me dise si tu veux être intégré et que les gens t'intègrent, il faut que tu manges comme en Finlande, que tu manges plus jamais tes repas français, que tu parles plus français, que tu perdes tes cultures et tout ce que tu as qui te fait de toi quelqu'un de française et tout ça, tu le prends et tu l'oublies à tout jamais et tu t'assimiles et tu deviens comme nous et tu fais tout comme nous, etc. Et ça, c'est impossible à tenir sur le long terme puisque en fait, on a des cultures et on a des structures structurées et structurantes qui font que tu ne peux pas me demander d'arrêter de manger des plats typiquement français ou d'arrêter de parler ma langue ou d'arrêter de penser dans ma langue. Enfin, c'est hyper violent de demander à quelqu'un d'oublier tout ce qu'il a été toute sa vie pour s'approprier un truc. Et il y a un truc qui s'appelle l'acculturation et qui pourrait vraiment fonctionner, il y a pas mal de recherches là-dessus, mais ça demanderait à nous, français, d'accueillir les gens réellement immigrés et de faire en sorte qu'on les accueille parce qu'il y a beaucoup de recherches qui prouvent que c'est pas qu'un problème parce qu'on dit oui, les immigrés ils ne veulent pas s'intégrer. En vrai, il y a une part de nous qui ne veulent pas les accueillir réellement et qui ne font pas les trucs pour réellement être mis en place et donc même quand ils font tous les efforts nécessaires, ils sentent qu'ils ne seront jamais, jamais, jamais réellement intégrés. Bref, et tout ça pour dire que l'acculturation, c'est quand, par exemple, je vous donne des exemples tout bêtes, mais c'est comme si moi, en tant que femme, j'ai donc ma socialisation en tant que femme, je suis en couple avec un homme qui a une socialisation en tant qu'homme et à nous deux, en fait, il ne va pas m'imposer de devenir un homme et je ne vais pas lui imposer... Enfin, quand je dis homme-femme, je parle de genre et de construction sociale qu'il y a autour puisqu'on voit bien que les constructions sont différentes. Eh bien, en fait, on va s'acculturer ensemble. C'est-à-dire que je vais lui partager ma culture en tant que femme, c'est-à-dire... Et lui va me partager sa culture en tant qu'homme et en fait, on va créer à nous deux un mix des deux qui prend un peu de l'un, un peu de l'autre et comme ça, ça peut fonctionner sur le long terme de prendre ce qui a mieux chez l'un et ce qui a le mieux chez l'autre. Mais ça demanderait à nous en tant que Français de... Enfin, de Français, d'hommes, de personnes blanches et tout ça, bref, de renoncer à des choses pour prendre la culture de quelqu'un d'autre et évidemment, étant autant privilégié et autant avantagé, on n'a pas du tout à faire ça. Mais du coup, c'est ça, la culturation. Est-ce qu'elle fait de la culturation ou de l'appropriation ? Moi, je pense qu'elle fait de l'appropriation pour la simple et bonne raison qu'entre faire de la culturation et capitaliser sur des choses d'autres sociétés cultures qui ont souffert dans la vie et de faire de l'argent là-dessus, je ne suis pas d'accord du tout. Mais il n'y a pas qu'elle qui fait ça. Du coup, voilà. Et on n'a jamais, jamais, jamais réellement fait de la culturation, même au Canada, même, etc. C'est souvent aux gens qui immigrent de fermer sa gueule et tu t'intègres et tu fais comme on veut et il n'y a pas vraiment ce concept de la culturation mais on était dans le surçu Le patrimoine familial est peut-être un peu zéro de moins que celui de certains de ses camarades mais son capital social pour parler comme le sociologue Pierre Bourdieu la plaçait nettement parmi les dominants. Mais il y a aussi le capital social dans la vie il y a aussi le capital culturel et à cet égard Kim Kardashian en a été dotée au départ et n'a cessé de le faire fructifier car finalement ce sont les dominants ceux qui sont donnés gagnants par la loterie sociale qui organisent la reproduction sociale et les codes à imiter Tout à fait La manière dont elle s'habille organise, décore son intérieur ou se comporte à l'extérieur est une façon de se placer en haut de la pyramide sociale et d'inviter ceux qui veulent y parvenir à l'imiter Elle incarne cette classe de loisirs Alors que c'est vraiment pas possible Je l'adore lui Ce monsieur là il a fait il a écrit des trucs hyper intéressants je le cite dans mon mémoire je cite aussi Bourdieu et tout basique Juste je veux le dire maintenant parce que la sociologie ça revient grave à la mode et tant mieux mais vraiment il y a de plus je sais pas si vous le remarquez ou pas mais on fait de plus en plus par les sociologues peut-être qu'avant je m'en rendais pas compte mais il y a de plus en plus de gens qui disent la socio la socio et c'est fou même sur les réseaux sociaux et tout Et Kim Kardashian semble souvent oublier ses privilèges comme en 2022 dans une interview pour Variety Ah mais Léna elle est dans la sauce un peu pour ça aussi C'est du libéralisme De ouf Grubbing toilets, then going home to feed children, etc. There were women in that building who could not possibly be working any harder than they were already working, and they were getting precisely nowhere. It was an extremely offensive thing to say. Tellement. Kim Kardashian ne cesse de jongler entre modernité et valeur traditionnelle. A la fois femme d'affaires et mère de quatre enfants, elle s'affranchit des codes étriqués de la maternité sacrificielle, tout en revendiquant son romantisme et son attachement à la famille. Mais c'est super simple. Pardon, là, je me tends, là. C'est trop simple de dire, allez travailler et démerdez-vous. Enfin, je suis désolée, mais moi, quand j'aurai, si j'ai, quand j'aurai, je dis, si jamais j'ai des enfants, ce qui, pour l'instant, est plutôt sur le non définitif, si, évidemment, je prends deux femmes, une femme de, une femme, enfin, pas forcément une femme, une personne qui fait ma nourriture, une personne qui fait mon ménage et une personne qui s'occupe de l'enfant, mais évidemment que j'aurai le temps de monter une industrie et de tout ça. Mais là, on parle de femmes qui doivent cumuler deux travails. Moi, je pense souvent à ma tante qui a dû cumuler deux travails toute sa vie dans sa life pour des... qui n'a pas eu la chance de naître, du coup, dans un milieu aisé, puisque c'est ma mère, etc., et qu'ils sont... Bref, ils n'ont pas de capital culturel à proprement parler. Mais elle a dû faire ça toute sa vie, plus s'occuper de ses enfants, plus faire le ménage chez elle, etc. Mais ces femmes travaillent, c'est juste que... Tout n'est pas capitalisable comme elles le font. Je suis un peu tendue. Attention aussi pour les dynasties royales. En témoigne le faste de son mariage avec Aléon et son château de Versailles, où le couple a ressuscité d'Artagnan avec une compagnie de mousquetaires. J'en fais une autre parallèle, mais quand la dame, là, chez la docteur, elle m'a demandé si je voulais être une assistée, j'avais envie de lui dire, madame, vous avez une faible de ménage, vous avez sûrement une femme qui vous aide dans votre quotidien. Vous êtes aussi une assistée, cassez pas les couilles, en fait. Laissez-moi juste demander un tiers-temps. Enfin, je ne vous ai pas demandé 10 000 euros. Donc, à partir de là, les riches qui disent que les gens qui demandent des aides et tout sont des assistés, bah ouais, on est tous des assistés. Et je pense que les gens riches le sont beaucoup, beaucoup plus que nous. Alors, évidemment, ils payent les gens et tout, mais on s'en fout. On s'en fout. Ils sont assistés, je suis déso. Et bien plus que nous, et j'ai l'impression que les pauvres travaillent... Enfin, j'ai l'impression que les pauvres travaillent bien plus que les riches. Arrête d'être pauvre. ...in popular culture, in the world. I wanted to play with the idea that this is a traditional subject for poetry, but to combine tradition with something modern. I think poets have traditionally been obsessed with the idea of idealized female beauty, and what better example in the contemporary world than Kim Kardashian? I saw a case of a woman that just didn't make sense to me. I was really curious, and I sent this little video that popped up on my Twitter to attorneys that I knew really well that could answer questions for me. And then when it seemed like I couldn't just sit there, it was really weighing on my heart when I felt like it was so unfair. Kim Kardashian first reached out to me in 2019 when she was preparing to produce and film a documentary that later became The Justice Project. And she was interested in stories of human transformation. I understand that many will look at her and everything she does as being instrumental, as serving her brand, as being part of her business empire. I didn't see it that way. I saw somebody who was sincere about the cause, who was open-minded, who had an open heart when she came inside the DC jail and spent a full day with me. And I believe that she is committed to trying to help this effort. In reality, Kim Kardashian s'engage depuis longtemps. En 2015, à l'occasion de la commémoration du centenaire du génocide arménien par les Turcs, elle s'est rendue sur place avec sa famille, offrant au pays et à son histoire une exposition inédite. C'était également une manière de rendre hommage à son père, d'origine arménienne. Depuis la presse... Je suis hyper nuancée là-dessus le « oui, elle le fait, mais elle le fait pour sa faim et tout ». Ouais, mais bon, elle le fait. Bien, plein de gens ont de la faim et le font pas. Voilà. Moi, je suis plus... Je n'ai pas trop réfléchi là-dessus, mais je n'ai plus cet habit pour l'instant. ...puis ses déplacements en Arménie et elle n'hésite pas à prendre possession régulièrement pour défendre des intérêts du pays du Caucase. C'est le père mort. Donc, ils payent hommage à lui. Et il est comme si le père a mort, donc les enfants doivent se fassurer pour eux-mêmes. C'est ce qui est moins populaire avec les filles et le public généralement en large en comparé au côté du lifestyle de Kim Kardashian. Je pense que si la génération continue, ils pourraient se réunir plus avec le « Free Spirited Single Mob, Single Mother, Successful Entrepreneur, Deregulate Side Off ». Alors, quelles sont vos conclusions ? Kim K, vous la détestez toujours autant ? Qu'est-ce que ça vous a appris ? Quel est votre avis ? Excellent reportage, mais je ne l'ai jamais détesté. Elle est shame pour des mauvaises raisons et on passe au silence. En fait, il y a un truc qui se retrouve dans beaucoup de mes discours et tout. Mais moi, je trouve que Kim Kardashian est ultra dangereuse. Tout simplement, je trouve que c'est très dangereux. Et quand le monsieur dit « j'aimerais bien qu'en Inde, on la prenne comme modèle », moi non. J'aimerais bien que... En fait, non. Pour moi, c'est l'ultra-libéralisme. Et vous savez, c'est comme dans le féminisme. Il y a beaucoup de féministes qui sont hyper radicales ou de femmes qui sont... On va prendre l'exemple de Garcia Diaz qui un peu me fait penser très vaguement à... Très vaguement, mais vous allez dans une moindre mesure à ça. C'est des femmes qui se font connaître parce qu'elles ont une personnalité qui sort de la norme. Et du coup, elles vont s'en foutre du regard des gens et vraiment se confronter à ça en mode « Moi, je suis une meuf vulgaire. Moi, je suis une meuf qui sort un peu de ce truc classiste. » Pour... Vous savez, vous voyez bien, un peu, c'est un peu le débat... Enfin, le combat qu'il y a eu entre les nouveaux riches, avec le truc de nouveaux riches, etc. Et c'est des gens qui arrivent à sortir du moule pour réussir à percer. Sauf qu'au final... Pour faire quoi ? Au final, Kim Kardashian, aujourd'hui, pour moi, elle est d'extrême droite. Elle enlève ses implants, elle enlève tout. Et au final, elle partage une vie traditionnelle hyper conservatrice. Et c'est un vrai retour en arrière. En fait, on n'est pas du tout sur un changement. On est juste... T'es prête à t'accomplir, à devenir une femme célèbre et tout, pour au final finir comment ? En tant que femme docile, avec... Enfin, discrète, beaucoup moins voyante. Et t'occuper de ta petite famille, et t'occuper de ton petit mari. Et voilà, faire des causes sociales, un peu comme la charité chrétienne. Et au final, j'ai juste l'impression que... C'est vers ça, en fait, que ça se tend au final. Et au final, ils essayent de prendre ça. Et moi, je trouve ça hyper dangereux, parce que... En fait, j'arrive pas à voir ça comme une révolution, mais plus comme un retour en arrière énorme, mais énorme et hyper flippant. Enfin, moi, ce qui se passe dans le monde, actuellement, me fait flipper de ouf. Et puis bon, voilà, comme on le dit, ils sont pro-Israël, etc. Donc, voilà, au final, les discours sont toujours les mêmes. Une femme objet, qui, finalement, rentre dans le moule, fait des enfants et finit, voilà. Bon, là, évidemment, tant qu'une femme riche, à la base, mais... Enfin, les femmes riches ont des trains de vie qui sont différents de nous, la plèbe. Mais elle finit comme ça, quoi. De ça, même en outre de ne pas trouver que c'est un modèle, je trouve que, quand même, elle a réussi à capitaliser sur tout, sans exception. Elle peut capitaliser sur les tout, 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 C'est vraiment... Via le féminisme, c'est la promotion du capitalisme à mort, à mort, à mort. Et moi, ça me pose de grands problèmes. On parle un peu de... On va reparler, évidemment, politique, mais moi, j'ai vraiment, cette année, parlé de ça, du fait que si on avait un Macron-Le Pen, en fait, c'était comme si on avait un... Enfin, c'est la même chose, en fait. Et je leur disais ça. Macron, c'est... Il favorise la montée du racisme en France, il favorise la montée de l'extrême droite et tout le monde est en mode « Oui, non, mais t'en fais des tonnes et tout. » Au final, il se passe ce qu'il se passe actuellement. Au final, évidemment, oui, en fait, est-ce que c'est étonnant ? Mais l'ultra-libéralisme, ce que prône Kim Kardashian, c'est des valeurs d'extrême droite. Je suis désolée. Le libéralisme, même si Macron dit qu'il est dans le centre, il n'est pas dans le centre, il est de droite et ils le fricotent de ouf ensemble. Ils ont trop d'intérêt ensemble et ce n'est pas du tout révolutionnaire, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. On est en train de faire un pas en arrière et moi, ça m'effraie. Et les sociologues l'ont prédit depuis 1990. 80-90, ça fait 20 ans, plus de 20 ans du coup, 30-40 ans, que les sociologues ont prédit ce qu'il allait se passer aujourd'hui et qu'il fallait faire quelque chose. Mais on ne les écoute pas, on s'en fout de ouf. C'est pour ça que c'est cool, ça revient en avant. Mais non, c'est juste comme il le dit si bien de la poudre de Perlimpapin, évidemment. Et en plus, il a dit « Ah, je ne suis pas prêt de m'arrêter ! » Voilà. Ce sera tout pour moi aujourd'hui pour ce live. Vous savez que c'était Macron qui passe entre l'endocrinement, enfin, qu'il y a sur les plateformes de streaming où on promeut tout le temps l'ultralibéralisme où c'est toujours ce l'ultralibéralisme qui est mis en avant et qui est cool et qui est cet entre-deux. Il faut, je dois vous faire la vidéo mais là, je n'ai vraiment pas le temps parce que je fais les cours et tout, mais j'ai prévu de faire une vidéo sur le libéralisme. Capelo et de Boltanski. Le nouveau capitalisme de Capelo et de Boltanski, ça explique comment l'ultralibéralisme, enfin, le libéralisme a réussi à prendre le capitalisme et à se l'approprier comme étant un sauveur tout en nous la mettant dans le cul par derrière. Et beaucoup représentent très bien ça. Mais même, enfin, franchement, là, je dis la droite et tout, mais la gauche en France, excusez-moi, enfin, je ne crois plus du tout en la politique. Tout court. Déjà, quand tu peux être politicien, il faut que tu aies fait l'ENA, Sciences Po, etc. à partir de là, ça brasse des gens, donc c'est des gens qui sont déconnectés de la réalité sociale et voilà. Mais en tout cas, Mélenchon, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est sûr et certain qu'il ne serait certainement pas à coquiner avec l'extrême droite. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup, moi, je serais grave pour qu'on demande plus aux gens ce qu'ils pensent et qu'on le prenne plus en considération. Enfin, je veux dire, le peuple, nous, là, on n'est pas juste des gens teubés qui ne comprennent rien au monde. Et puis, en fait, c'est le monde dans lequel nous, on vit. C'est notre réalité à nous. Ce n'est pas la leur. Comment ils peuvent prendre des décisions ? Bref, on s'est compris. Mais, merci pour le live, c'était très cool et on se retrouve donc mercredi pour un Sudie Studios de à peu près 15h à 18h. mais tout est politique et comme dit Sidjoul, Sidjoul, je ne savais jamais le dire, on reste concentrés. Sur ce, bon week-end ! Sous-titrage ST' 501